Salut tout le monde! Bienvenue à ma dernière rencontre en direct de la saison. Donc, toujours un plaisir de vous retrouver, puis je dois vous dire que vous allez un peu me manquer dans les rencontres dans les prochaines semaines. Mais pourquoi j'ai décidé donc de faire ma dernière rencontre en direct de la saison aujourd'hui, c'est bien sûr parce que je vais prendre une espèce de pause estivale pour mieux se retrouver à la fin de l'été, puis durant les semaines à venir. Je ne serai pas en vacances, en fait, avant les semaines de la construction, mais on va faire des Facebook en direct de façon différente. Donc, au lieu de faire mon bilan de la semaine, donc à tous les vendredis à 17h, je vais plutôt vous amener avec moi à découvrir certains endroits de la circonscription de Marie-Victorin, que ce soit des organismes, des restaurants, des entreprises. Donc, je veux vraiment vous montrer Marie-Victorin sous un autre angle et mettre en avant-plan les gens qui font les succès de notre circonscription. Donc, je vais plutôt faire mes Facebook en direct sous ce format-là. Et donc, mon blog ainsi que mes bilans hebdomadaires en direct reviendront à la fin de l'été, et plus précisément le vendredi 18 août. Donc, il y a quelques semaines de repos de ce côté-là. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. En fait, en ce moment, je me trouve à l'Assemblée nationale. Donc, pourquoi à l'Assemblée nationale? Vous allez voir, je suis à Québec pour une raison bien spéciale, un événement qui s'est tenu hier soir. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, simplement vous dire, n'hésitez pas à interagir avec moi au fil de la rencontre. Toujours, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, ça me fait toujours vraiment très plaisir de vous lire. Donc, je vais commencer par vendredi. Lorsqu'on s'est quitté la dernière fois, je vous ai amené faire un petit tour du Parc Saint-Marc dans le Vieux-Longueuil parce que les festivités de la fête nationale commençaient à prendre place. Donc, je vous ai montré où nous passions la soirée, Diane Lamar et moi. Et donc, ça a été vraiment, vraiment une belle fête nationale, une fête nationale réussie, malgré la température qui n'était pas nécessairement clémente avec nous. Mais ça n'a vraiment pas été super, finalement, pour le spectacle. Il y a vraiment à peine plus. Donc, c'était vraiment agréable. On a eu vraiment un super spectacle. Et pour moi, c'était particulier parce que c'était ma première fête nationale en tant que députée de Marie-Victorin. Donc, c'est encore une fois l'année des premières. Donc, le premier discours patriotique, protocolaire au début du spectacle que j'ai fait en compagnie des autres élus de Longueuil et évidemment de notre mairesse Caroline Saint-Hilaire. Et donc, c'était un moment fort particulier. La rue Saint-Charles, malgré la température, c'était plein. Donc, je suis aussi à remercier tous les citoyens qui ont pris le temps de venir nous voir, Diane Lamar et moi, à notre kiosque que nous avions érigé au Parc Saint-Marc pour l'occasion. Donc, on a pu discuter de différents sujets, des choses qui vous tiennent à cœur. Également, distribuer des drapeaux, des macarons. Donc, c'était vraiment super de faire votre rencontre à cette occasion-là. Il y avait une ambiance super conviviale et même le vendredi soir, il y a eu vraiment plusieurs dizaines de personnes qui sont passées nous voir. Et donc, un grand merci à tout le monde. Merci aussi à ceux qui sont venus nous voir le lendemain, donc pour la fête familiale, encore une fois, au Parc Saint-Marc. Ça a été un plaisir. Mon équipe aussi a été là vraiment toute la journée pour prendre rencontre avec vous, pour discuter aussi des différents sujets et tout ça. Diane et moi, on était là en matinée pour venir assister notre équipe. On a procédé aussi à une distribution de drapeaux dans le Parc Saint-Marc. Et c'était très drôle parce que nous, on avait prévu une heure avec nos bénévoles pour distribuer les drapeaux. Et finalement, ils sont partis comme des petits pains chauds. Et en seulement quatre minutes, nous étions carrément en rupture de stock. Donc, l'année prochaine, comptez sur nous, on aura encore davantage de drapeaux pour déployer notre fierté québécoise partout sur le territoire des Marri-Victorin. Par la suite, pour la fête nationale samedi dernier, vous avez vu également des photos sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, mais j'ai participé au défilé de la fête nationale à Montréal, donc en compagnie de mes collègues aussi de la région métropolitaine. Donc, évidemment, moi, Diane, nous sommes allés ensemble au défilé. Il y avait évidemment aussi notre chef, Jean-François Lisée, qui est député de Rosemont, donc c'est à l'Étoile qui soit à Montréal. La députée de Pointe-aux-Trente, Nicole Léger. Ma collègue de Schlaga-Maison-Neuve, Carole Poirier. Il y avait également Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui était présent au défilé et qui distribuait justement des drapeaux dans la foule. Donc, c'était vraiment super. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de gens que j'ai croisés dans la foule au défilé samedi qui m'ont écrit sur Facebook pour me dire qu'ils m'avaient vue. Donc, salutations! On s'était envoyé la main de loin. Puis en tout cas, j'espère que dans le futur, on aura l'occasion de se rencontrer en personne aussi et pas seulement sur Facebook. D'ailleurs, il y a quelques personnes à qui j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, avec qui j'avais déjà parlé justement sur les différents réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la force des communications d'aujourd'hui. Puis je pense que c'est un grand avantage qu'on a aussi en 2017 de pouvoir être proche, mais être loin aussi à la fois. Mais c'est toujours agréable, donc, de se rencontrer aussi en personne. Par la suite, samedi, il y avait la fête aussi, fête nationale, dans le quartier Saint-Jean-Vianney. Donc, c'était pour une deuxième année consécutive que le quartier s'était mobilisé pour organiser une fête nationale aux gens du secteur. C'était vraiment convivial, une fête familiale. Il y avait des jeux gonflables pour les enfants, donc encore plus de gens aussi que l'année dernière. L'année dernière, j'ai été allée comme candidate à l'investiture pour rencontrer les citoyens, faire valoir le Parti québécois, vendre des cartes de membres. Donc, ça avait été super bien. Puis encore une fois, cette année, un superbe accueil. C'était très touchant aussi parce que j'ai eu l'occasion de faire le discours patriotique, cette fois-ci, avec des enfants de l'école Hubert Perron. Donc, l'école qui est située juste en face du Parc Marquette, où est située la maison de quartier Saint-Jean-Vianney. Donc, il y avait plusieurs enfants qui ont lu le discours avec moi. Ensuite, j'ai eu l'occasion de conclure. Donc, merci à tout le monde, à toutes mes aides pour ce fameux discours patriotique. Et finalement, la semaine a été aussi très occupée. Même si on n'est pas à l'Assemblée nationale, les députés, on travaille fort dans nos circonscriptions. Moi, je suis contente d'avoir plus de temps à Longueuil pour justement tenir toutes sortes de rencontres citoyennes ou avec les organismes que je n'avais pas encore eu le temps de tenir depuis les derniers mois parce que nos semaines sont très occupées puisqu'on est à Québec habituellement du mardi au jeudi. Alors là, c'est le temps de donner le coup et de vraiment entendre parler de tous vos beaux projets que vous souhaitez accomplir dans le comté et sur lesquels je peux donner un coup de main. Donc, merci à tout le monde qui a pris le temps de venir passer nous voir au bureau cette semaine et de me partager non seulement leurs projets, mais aussi leurs préoccupations, tout ça. J'aime toujours évidemment vous rencontrer. Je pense que vous le savez bien. Donc, lundi aussi, j'ai avancé sur des dossiers qui touchent particulièrement la circonscription et dont j'aurai l'occasion de vous parler, évidemment, dans le futur. Mardi, donc, à part les réunions citoyennes, on a aussi fait une grosse réunion d'équipe avec les gens de mon bureau de circonscription pour faire le bilan sur cette première session parlementaire. Par la suite, je suis aussi allée presque de l'autre côté de la rue au restaurant Messina pour le dévoilement, le lancement de l'appel de projets en entrepreneuriat de DEL, Développement économique Longueuil. Donc, c'est un super projet. Moi, j'invite tous les jeunes entrepreneurs ou tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre dans Marie-Victorin à soumettre leur candidature. La date limite, c'est vers la fin août, le 25 août, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez aller voir sur mon Twitter. J'ai mis le lien pour s'inscrire à l'appel de projets. Et donc, c'est vraiment une occasion à saisir. Puis, je vous invite fortement. Puis, je félicite aussi DEL pour avoir eu cette belle initiative. Je crois que c'est apprécié de tous les gens du milieu dans Marie-Victorin et à Longueuil, plus globalement. Finalement, en fin de soirée, je suis allée participer aussi à la rencontre, la réunion des porteurs d'espérance. Donc, qui est un groupe piloté par Mme Lise Béliveau qui souhaite se concrétiser en organisme communautaire pour venir en aide aux gens en situation d'itinérance à Longueuil. Puis, c'est clairement un besoin qui est identifié. Donc, je félicite aussi tous les gens qui sont mobilisés en faveur de ce projet-là. Votre contribution, elle est réellement très importante. Puis, moi, en tant que députée de Marie-Victorin, je serai là pour vous appuyer dans vos démarches. Finalement, mercredi, j'étais aussi avec des organismes, avec des citoyens, un peu comme toute la semaine. Et j'ai également été visiter la Maison-Vivre dans l'arrondissement La Flèche, qui est du côté de Saint-Hubert, mais où la clientèle provient majoritairement du comté de Marie-Victorin. Puis, en fait, la Maison-Vivre, vraiment, rejoint la clientèle de partout dans l'agglomération de Longueuil. La Maison-Vivre qui offre un accompagnement aux gens qui sont aux prises avec des problèmes, comme notamment la dépression. Puis, je crois que le nom de la maison le dit bien. C'est une maison pour redonner le goût de vivre. Et vraiment, tous les gens qui travaillent, qui y contribuent, font un travail extraordinaire et réussissent vraiment à changer des vies. Donc, je salue Gérald Mongeau, qui est le directeur de la Maison-Vivre, pour m'avoir fait visiter ce très bel organisme avec une mission vraiment formidable. Vous faites vraiment des miracles au quotidien. Puis, pour ça, je crois qu'on doit vous lever notre chapeau. Par la suite, jeudi, il y a donc hier matin, en matinée, j'ai tenu d'autres rencontres citoyennes. Et finalement, en après-midi, je suis allée à l'Université de Montréal pour donner une conférence devant 120 jeunes participants du projet Sœur. Donc, le projet Sœur, c'est un projet de sensibilisation aux études, à l'université, à la recherche. Donc, des jeunes qui veulent explorer différents parcours académiques et aussi se retrouver, essayer de voir ce qu'ils souhaitent faire dans la vie et tout ça. Donc, moi, je suis allée raconter mon parcours à ces jeunes-là. Moi-même, qui suis une ancienne de l'Université de Montréal en sciences économiques, j'ai étudié aussi en sciences politiques. Donc, je suis allée leur partager autant mon expérience d'études et leur expliquer ce qui m'avait motivée en par la suite à faire la politique, d'abord comme militante, ensuite à me présenter vraiment à une élection pour devenir députée. Donc, j'ai eu des super bons échanges avec tous les jeunes présents. Vraiment, il y avait des super bonnes questions et tout ça. Donc, je salue d'ailleurs ceux qui m'ont ajoutée depuis sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux. Puis, particulièrement Marion. Donc, je te fais un petit bonjour. Merci pour tes bons mots. Je pense que tu es à l'écoute aujourd'hui. Et donc, vraiment, ça me fait plaisir de jaser aussi avec des jeunes aussi allumés. Vraiment, moi, je le dis toujours, mais j'ai vraiment confiance en la jeunesse québécoise. Puis, j'ai confiance qu'on va réussir à changer de Québec, mais le monde aussi à notre façon. Donc, une expérience comme cette d'hier me l'a encore à nouveau prouvée. Par la suite, dans le fond, après ma conférence à l'Université de Montréal, j'ai pris la route avec mon attaché politique, Louis-Philippe, puis celui qui est le grand maître d'oeuvre de tous mes Facebooks en direct et qui me regardent toujours derrière la caméra. Celui qui fait mes Snapchat, mes Instagram de temps en temps aussi, parce que là-dessus, des fois, j'ai de l'aide. Évidemment, quand je suis devant la caméra, je ne peux pas être derrière en même temps. Donc, merci à Louis-Philippe. Et nous sommes allés en direction de l'Université Laval. Donc, de l'Université de Montréal à l'Université Laval. Et cette fois, c'était pour les Jeux du Québec spéciaux. Vous savez, ça vient de commencer hier soir avec la cérémonie d'ouverture. C'est une fois chaque quatre ans, comme les vrais Jeux olympiques. Donc, les Jeux du Québec spéciaux qui réunissaient des athlètes de partout au Québec. Puis pour moi, c'était vraiment important d'aller saluer le travail des jeunes de Longueuil, les jeunes de Marie-Victorin plus particulièrement, qui participent aux Jeux du Québec spéciaux cette année. C'est souvent l'aboutissement d'un parcours, d'un parcours de persévérance, d'un parcours d'une grande détermination aussi des jeunes qui sont appuyés par leur famille, par leurs parents, pour être capables de se rendre jusque-là. Puis c'était tellement beau à voir la fierté qu'il y avait chez ces jeunes-là hier soir, avant le début de la cérémonie, lorsque je suis allée les saluer. J'étais d'ailleurs accompagnée de mon collègue Dinturcotte, députée de Saint-Jean, parce qu'il y avait aussi une très grosse délégation de Saint-Jean-sur-Ouchelieu. Donc tout ce beau monde-là fait partie évidemment de l'équipe de la Rive-Sud. Donc moi je vous dis « Go Rive-Sud! » C'est vraiment super. Je sais qu'il y en a déjà qui m'ont écrit un message Facebook, parce que je leur ai demandé de me donner des nouvelles de comment ça allait. Donc je tiens à saluer la victoire des Cougars, une équipe de basketball de la Rive-Sud. Donc hier soir, ils ont gagné. Ils s'en vont maintenant en demi-finale. Donc tous nos pensées sont avec vous. On sait que vous allez réussir. Je leur ai dit de ramener des médailles. C'est vraiment... Mais leur participation au final fait vraiment la fierté de toute la région. Puis encore une fois, vraiment bravo. Amélie aussi qui fait de la natation, qui m'a écrit un petit mot. Donc inquiète-toi pas, je t'envoie bientôt notre photo que nous avons prise ensemble. Et encore une fois, je souhaite vraiment un super succès à toute la gang de la Rive-Sud. Autant les athlètes que les accompagnateurs aussi, parce que vous faites vraiment un travail qui est formidable. Et finalement, ça tombait bien que je vienne à Québec. Parce qu'aujourd'hui, disons que j'avais plusieurs choses à faire à mon bureau de l'Assemblée nationale avant de partir officiellement pour l'été. Parce que oui, on ne siège plus. Mais j'étais partie, disons, avec des choses encore en suspens ici à Québec. Donc j'ai réglé ça de ce côté-ci. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, pour la journée du déménagement qui est demain, donc les gens sont en congé férié. Donc on a vraiment l'Assemblée nationale en ce moment. Je n'ai jamais vu ça aussi tranquille. Il n'y a vraiment personne dans les corridors. Comme ici, par exemple, on se trouve dans le Salon des députés du Parti québécois, qui est au deuxième étage de l'Assemblée nationale. Et vraiment, nous sommes, on pourrait quasiment dire, seuls au monde dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, je crois, si ce n'est que de la sécurité. Donc voilà. Maintenant, je vais aller voir si vous avez des commentaires. Donc le 1er juillet, M. Bernard Boivin me dit, « Le 1er juillet, je fête la souveraineté. » Bien, moi aussi, je fête la souveraineté. Vous savez, on dit le 1er juillet, c'est un peu la fête du déménagement. Bien, un jour peut-être que le 1er juillet, on fêtera notre déménagement de pays. Pourquoi pas? David Blanchard, merci de t'impliquer autant et de ton écoute face à l'itinérance et la santé mentale. C'est un super beau message. Merci beaucoup, David. Puis toi aussi, je sais que tu es tellement impliqué depuis très longtemps à Longueuil. Et vraiment, chapeau, parce que c'est grâce à des personnes comme toi qu'on peut vraiment arriver à changer et apporter des... C'est ces petits gestes-là qui réussissent justement à changer notre communauté et qui t'apportent beaucoup à Longueuil. Donc moi, ça me fait plaisir de lire ce message-là de ta part. Vraiment, merci beaucoup, David. M. Yves Lacroix, bien heureux d'avoir fait votre connaissance à plusieurs reprises lors de vos assemblées citoyennes mensuelles. Merci beaucoup, M. Lacroix. Ça a toujours été un plaisir aussi de vous croiser dans les assemblées citoyennes. Pour ceux qui nous écoutent, M. Lacroix, il faut savoir que c'est un de nos fidèles. Il vient à toutes les assemblées citoyennes. Il est très observateur, tout ça. Donc, merci à vous, M. Lacroix, d'avoir pris le temps de venir partager aussi vos préoccupations, mais aussi entendre ce que les autres citoyens de Marie-Victorin avaient à dire. Et ce sera évidemment de retour l'année prochaine. Salut, LP. Salut à Anne-Frédérique, qui nous écoute en direct de Toronto. Donc, merci pour tes beaux messages. Et elle fait dire salut à Louis-Philippe, qui est derrière la caméra. Donc, Louis-Philippe te retourne. Les salutations, ma chère. Et Moni-Tang, allô Catherine, lâchez pas, certainement pas. Vous savez, moi, je suis très motivée. Je continue tout l'été et j'ai très hâte aussi de recommencer tout ce beau programme dès l'automne. Donc, merci à tout le monde, vraiment, vos messages. Ça me donne tellement d'énergie et ça me rend tellement enthousiaste aussi pour la suite des choses. Des fois, vous ne réalisez pas, mais juste un petit mot d'encouragement pour moi, ça fait toute la différence. C'est vous qui me donnez, au fond, l'essence de mon énergie et de ma motivation à continuer à être aussi impliquée. Dans notre communauté, puis dans mon rôle de députée, de façon générale. Donc, finalement, moi, j'avais quelques petits messages pour vous à suivre pour les prochaines semaines, puisqu'on ne se retrouvera pas avant le 18 août pour mes Facebook en direct, du moins traditionnels. Mais soyez à l'écoute. Ça se peut que des fois, pendant la semaine, vous ayez une petite notification que je suis en direct pour vous présenter un des trésors de notre circonscription. Mais sinon, aussi, on a des grosses opérations qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Vous savez, l'année passée, à pareille date, c'était le début de mon processus d'investiture. Donc, on était six candidats qui souhaitaient être le candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin. Et on a été très présents sur le terrain. On a assuré une grande présence du Parti québécois un peu aux quatre coins de Marie-Victorin. Et là, il y avait eu une augmentation très substantielle aussi du nombre de membres. Il y avait presque 1000 nouveaux membres qui avaient pris leur carte du Parti québécois pour pouvoir voter pour le prochain candidat. Et donc, la plupart de ces gens-là tombent à renouveler cet été. Si vous êtes concernés par cette annonce, je vous invite à aller visiter le site www.cardemembre.pq.org dès maintenant pour renouveler votre carte de membre. Et si vous ne le faites pas par Internet, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mon équipe de bénévoles du Parti québécois de Marie-Victorin va vous téléphoner dans les prochains jours pour procéder au renouvellement de votre carte de membre. Sinon, nous allons passer chez vous aussi en porte-à-porte. Et je dis aussi un message pour ceux qui ne sont pas membres dans Marie-Victorin. Ceux qui ont envie de venir nous aider avec cette opération-là de renouvellement qui sera quand même assez colossale. Je vous invite à m'écrire, à m'écrire un message ou encore un courriel à info-catherine-fournier.quebec pour nous signifier votre intérêt, pour vous impliquer. Mais sinon, un petit message Facebook, ça fait l'affaire aussi. Et je pourrais vous référer à la personne en charge dans l'équipe du Parti québécois de Marie-Victorin. Et donc, ce sera évidemment super apprécié. Toute votre aide bénévole est vraiment toujours la bienvenue. Peu importe ce que vous désirez faire pour nous aider, ça nous aide de toute façon. Finalement, à la fin de l'été aussi, on va faire une épluchette. Donc, dans le comté de Marie-Victorin, l'épluchette de la députée. Je vous enverrai évidemment plus de détails. Mais déjà, si vous pouvez penser au fait que ça va être un événement fort de votre été, moi je suis certaine que vous ne voulez pas manquer ça. Évidemment aussi, le offre concret du Parti québécois avec Paul-Saint-Pierre Plamondon. Je vais vous donner plus d'informations aussi pour la suite. Mais sachez que ce sera évidemment à mettre à votre agenda. Et donc, finalement, on va se retrouver à différents moments sur le terrain. Mais en attendant, je suis évidemment toujours disponible via les réseaux sociaux. Que ce soit en écrivant des questions sur Snapchat, en écrivant des commentaires sur Instagram, ou en écrivant des messages privés sur Facebook. Je serai là pour vous répondre. Je prends deux semaines de vacances, les semaines de la construction. Mais même encore là, vous savez que le lien web est extrêmement important pour moi. Et donc, je serai toujours là pour vous répondre. Donc, merci tout le monde. Puis je vous souhaite un très bel été. Prenez du temps pour vous, avec vos amis, avec votre famille. Et profitez de la vie. Merci d'avoir toujours été là et d'être fidèle au poste.